bonjour et bienvenue sur ma chaîne ça va pour tous aujourd'hui on va voir la leçon numéro 2 qui consistera à apprendre une première page web donc comme je disais dans la leçon numéro 1 on va voir la structure d'un document html pour ceux qui se posaient la question html signifie hypertext markup language donc maintenant sans plus attendre on va aller faire un tour sur l'éditeur sublime test nous voilà donc maintenant arrivé sur l'éditeur sublime test si vous rappelez la dernière fois on avait créé un fichier toto.html où j'avais commencé à mettre en place donc deux balises donc comme vous voyez j'ai défini différents onglets on a text html et html4.html donc j'ai fait en sorte de séparer mes fenêtres en deux donc vous avez alors c'est fait exprès au niveau de la police afin que vous puissiez bien voir ma vidéo donc j'ai fait en sorte de bien agrandir la vidéo donc ici vous avez le safari et ici on a donc le code html donc si on regarde par exemple un fichier simple qu'on va appeler text.html et bien évidemment on met pas de balises dedans html on va voir de suite dans quel état enfin ce qu'ils ont ce qui se traduit si on regarde le texte html donc le fichier text.html sans y mettre aucune balise html ben voyons un petit peu ce qui se passe au niveau de l'interprétation du navigateur donc on peut remarquer deux choses la première c'est que vous avez un caractère kabbalistique c'est un caractère bizarre en fin de compte qui est ici celui ci c'est pour interpréter le et comme nous n'avons pas défini de caractère enfin de balises html expliquant que l'on va travailler avec un encodage spécifique l'interpréteur ou le navigateur l'interprète comme il peut la deuxième chose c'est qu'ici il ya un saut de ligne et pourtant ici il n'y en a pas tout simplement comme c'est pas une page web il ne s'est pas interprété donc ils vont mettre ça sur la même ligne donc comme vu si maintenant on regarde un petit peu ce que c'est qu'une balise html ici vous avez le doc type alors le doc type c'est c'est simplement une déclaration de type document qui indique au navigateur quel quel langage html on va utiliser de 4 du 5 et ainsi de suite et après vous avez bien évidemment les balises alors une balise c'est quoi c'est un élément qui est entre un chevron ouvrant et un chevron fermant on a ici le début de la balise et si la fin de la balise vous aurez le même la même chose par exemple avec la balise p avec la balise b et ainsi de suite donc si on regarde un petit peu ce qu'il en est donc html4.html regardons il est ici alors ici vous voyez vous avez toto.html pourquoi parce qu'en fin de compte si on regarde ici on n'a rien défini on a défini la balise html soit mais on n'a pas dedans ce qu'on appelle la balise title title va permettre de définir un nom au niveau de votre onglet voyez ici j'ai mis mon premier document.html et c'est bien ce qui apparaît si par hasard vous l'enlevez et que donc vous rafraîchissez et vous exécutez vous verrez que on aura le nom du fichier qui apparaîtra et non le mon premier document html dans notre cas donc une page la structure d'un document web se constitue de la sorte c'est à dire vous avez l'entête le contenu ou le corps on appelle ça et le pied de page alors le pied de page c'est quelque chose qu'on verra plutôt dans le html5 que dans le html4 disons qu'on pourra on pourra mettre un pied de page mais bon c'est plus utilisé au niveau du html5 quoi qu'il en soit tout est fait de balise donc si on prend par exemple la balise h1 vous voyez qui est ici h1 ça va être des balises qui sont c'est des gros titres en fin contre ce sont les titres donc ici vous voyez si je fais admettons un nouveau titre je mets h ah oui alors ce que j'ai oublié de signaler c'est que ce blind test il a pas mal davantage enfin c'est il est très très intéressant dans le sens où déjà je vous disais il ya une couleur syntaxique mais aussi vous allez pouvoir dès que vous tapez admettons h je dis admettons je veux du h2 je clique sur h2 et voyez automatiquement il me crée ma balise ouvrantes et ma balise fermante ce qui a un gain de temps bien évidemment donc ici on va mettre par exemple nouveau tuto tout simplement et vous allez vous apercevoir donc on va enregistrer bien évidemment on fait un save all donc là aussi on travaille en anglais mais c'est normal l'informatique c'est tout le temps en anglais en tout cas très souvent et si je rafraîchis on voit bien nouveau tuto donc vous allez avoir très souvent des titres h1 h2 h3 jusqu'à h6 qui vont permettre de définir par défaut des titres de plus grosse épaisseur qui vont permettre de comment dire de t'écorrer les le contenu du texte c'est un peu comme le sous-word vous faites un titre vous mettez donc un titre un peu plus gros vous le soulignez mettez une couleur différente et ainsi de suite là pour l'instant comme j'ai dit récemment on ne peut pas par exemple mettre de couleur puisqu'il faudrait mettre du css et le css pour l'instant on va pas le voir on va se focaliser que sur le html qui est suffisant pour l'instant donc si je continue vous avez ici la balise paragraphe donc début de la balise paragraphe fin de la balise paragraphe dedans donc vous avez bonjour tout le monde mais dedans on peut mettre d'autres balises on peut mettre ici b b pour bold donc le tout comme vous voyez ici sera en gras le br c'est le break return ça veut dire qu'en fin de compte on va faire un saut des lignes c'est pour ça qu'ici vous avez bonjour tout et après un saut de ligne et le monde donc le mot monde est entouré de deux balles d'une balise pardon qui est eu eu comme on the line donc déjà envoyé si vous retenez ces quelques petites balises ainsi que la structure html comment les constituer vous aurez déjà fait un beau petit pas pour créer une page web donc par rapport au doc type ici je vous ai mis un site internet vous pouvez aller voir ici afin d'avoir plus d'informations pour ceux qui sont curieux d'autre part le doc type sert aussi à à faire en sorte que votre page web soit reconnu au niveau des mots clés que vous allez utiliser c'est à dire que quand vous êtes sur le site w3c celui ci va valider votre site internet nous va baliser va valider vos balises internet vous voyez par exemple h1 et ainsi de suite en fonction du doc type que vous aurez déclaré donc faut bien comprendre que votre doc type ne sera pas le même pour une page web en html4 qu'en html5 ça c'est important de le comprendre voilà bon bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui donc c'était une petite leçon sur la structure d'un document html la prochaine leçon portera sur les balises alors un peu plus en précision on expliquera un peu plus ce qu'on peut faire avec par exemple insérer une image des choses comme ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que là ce ce fichier html pardon ce fichier html sera notre référence donc on utilisera toujours le même voilà bon bah écoutez je vous souhaite une bonne journée donc c'était savoir pour tous de jean michel bye bye à la prochaine